On va aborder le dernier sujet, c'est toujours Diane qui va le présenter. On va quitter les métastases hépatiques pour aborder les métastases péritonéales. Elle va nous montrer que les métastases péritonéales, ce sont les métastases comme les autres et qu'on peut les traiter. On va parler un peu des métastases péritonéales, de la maladie péritonéale et du traitement. Le sujet est sur les métastases synchrones et surtout quelle stratégie adopter quand on se retrouve face à une métastase synchrone, je vais découvrir le terme opératoire, ce qui peut être un problème pour un chirurgien qui n'est pas spécialisé dans la maladie péritonéale. Ce n'est pas rare, les métastases péritonéales, c'est la troisième place des métastases, après les métastases hépatiques, les métastases pulmonaires. Ensuite, les métastases péritonéales qui vont être présentes chez 8 à 20% des patients qui vont être soit synchrone, soit métachrone, à peu près de façon identique. Vous voyez dans ce grand registre, large registre suédois. de 11 000 patients qui avaient été opérés d'avancées à colorectales et des métastases péritonéales chez 8% des malades et donc synchrone ou métachrone. On connaît les facteurs de risque et ça, je crois que c'est important, c'est de bien savoir à qui on a affaire et les patients qui sont à risque de développer ces métastases péritonéales, qu'elles soient synchrone ou métachrone, ce qui permet un peu d'être alerté et notamment de penser à ça si on doit opérer un patient qui est dans cette situation, de se dire, je risque de découvrir en préopératoire des métastases péritonéales, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ou je vais vraiment rechercher ce qu'on dit en préopératoire du péritone parce que c'est plus difficile pour le radiologue de dire le péritone que de dire le foie et donc il faut peut-être l'alerter, lui demander, faire de façon systématique le PET scan parce qu'il y a des autres personnes, on en va mieux voir. Donc c'est important de connaître ces facteurs de risque. Donc risque très très élevé, plus de 60%, c'est quand on a déjà eu des métastases péritonéales, c'est la récidive, c'est un peu évident, derrière les patients qui étaient opérés d'un cancer du côlon ou du rectum, plus souvent du côlon, il y avait 8 petites métastases, 2 métastases péritonéales, péritumorales à côté sur le péritone, c'était réséqué en même temps, le risque en est à nouveau, plus de 60%. Les patients qui ont été opérés, traités pour des métastases ovariennes, c'est très souvent associé à du péritone. Enfin, un groupe de facteurs de risque, entre 20 et 30%, c'est quand la tumeur cométhyl était perforée, quand il y avait une cytologie péritonéale positive, ça a été assez débattu, mais quand même, ça reste un facteur de risque, moins élevé que pour les carcinoses d'origine gastrique, ça reste un facteur de risque pour le côlon. Quand c'est le tube T4A ou T4B, quand il s'agit d'un cancer du côlon T3 mucineux, quand on avait des marges de réfection envahies, donc un R1, un R2, évidemment, et quand le cancer était révélé par un syndrome oclusif. Un dernier, en 10, facteur de risque, présent à la littérature, c'est le tubeur cométhylémorragique, avec un risque qui serait de moins de 20% moins élevé, et peut-être parce qu'en fait, c'est une tumeur plus avancée, c'est lié et plus agressive localement. Donc voilà, très beau des facteurs de risque. Une réponse qu'on peut proposer à ces patients pour une métastase péritonéale, soit une chimiothérapie systémique, soit une résection chirurgicale, soit une résection chirurgicale associée à une chimiothérapie intra-péritonéale. Pour la chimiothérapie systémique, on a des données et littératures qui nous montrent qu'en fait, c'est bien moins sensible, en tout cas, ça répond moins à la chimiothérapie systémique que les autres sites métastatiques. Et donc ça, c'est une étude assez intéressante, où ils ont compilé l'analyse de 14 essais randomisés de phase 3 chez les patients qui ont un cancer du colon stade 4 métastatique, non opéré. Donc il y avait du multi-sites ou du site unique. Ils ont comparé la survie des patients qui avaient site unique au niveau du foie, site unique au niveau du poumon, site unique au péritonéale. La Gouin-Vodcom de survie, c'est comme ça qu'il y avait du péritonéale avec une médiane de survie à 16 mois contre 24 mois pour les patients qui avaient le foie et 19 mois pour les patients qui avaient le foie. Donc des patients qui sont, soit ces maladies qui sont moins sensibles, soit qui sont plus agressives, en tout cas chez une chimiothérapie systémique, ça n'a pas les mêmes résultats que pour les autres sites métastatiques. On l'avait montré, mais j'allais un peu vite dans cette étude. On avait comparé aussi la survie des patients qui n'avaient plus du périton seul, qui avaient été sélectionnés pour avoir le traitement curatif avec la chirurgie, la chimiothérapie intra-péritonéale. Et on avait regardé la survie de ces patients et on avait comparé une maladie qui était arrivée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on avait pu faire la réduction, elle est malade. On avait fait la laparotomie et finalement, en péropéatoire, on ne pouvait pas parce qu'il y avait une maladie trop avancée. Et vous voyez que... Ah ben j'ai pas d'une congénération. La survie des patients, chez qui on n'avait pas pu faire le traitement curatif, elle était catastrophique, vraiment bien plus basse que celle-là chez qui on avait fait le traitement curatif par la chirurgie et elle rejoignait en fait la coupe des patients qui étaient traitées par chimiothérapie seule. Donc vraiment, une cause pas très intéressante quand on ne peut pas faire de gestes ou quand on a juste de la chimie. La réduction complète, on a très peu de données de la littérature, on a en fait seulement 3 séries de patients qui ont été publiés, dont 2 rétrospectives, dont vous voyez les données pas du tout robustes avec des survies à 5 ans qui vont 24-36%. La seule qui soit donc en prospectif, publiée par l'équipe de Serge-Efraire à Bordeaux, vous voyez qu'il avait rapporté ses courbes de survie avec une survie à 5 ans qui était de l'ordre de 45%, donc pas si mal, on voit 44% à 5 ans. Une maladie qui n'était pas très évoluée au niveau du pérettoine, pas mal de patients en cette série qui avait aussi du foie, mais une survie sans récidive qui était assez vague face avec une survie sans récidive en médias d'un 11 mois uniquement, donc des récidives dans l'année. Donc voilà, ce n'était pas comparé à un traitement avec la chimie, c'était la réduction complète, donc pas une intéressante. Et puis, vous savez, elle a été développée essentiellement par Paul Schloenbecker, François-Noël Gilly et Dominique Elias, le traitement par surgit de réduction complète associée à une chimie hyperthermie intraperitoneale. Le premier cas rapporté à la littérature, c'était en 1980, le traitement de la pseudomyxopéritoneale. Ensuite, il y a eu pas mal dans les années 80-84 des travaux expérimentaux, là, vous voyez, c'est un travail japonais assez intéressant, littéral. Et puis donc, 90-2000, les premières séries de patients et publiées essentiellement par ces trois équipes. Le principe de ce traitement, c'est tout d'abord de traiter toute la maladie visible à l'œil par une chirurgien par la chirurgie. Donc, c'est complètement obsessionnel dans toutes les qualités péritoneales, tout ce qui va être visible doit être réséqué. Puis, traiter la maladie microscopique que le chirurgien ne peut pas voir mais qui peut être encore présente par la chimothérapie en intraperitoneale et de potentialiser les effets de cette chimothérapie par hyperthermie, donc en chauffant le bas de chimothérapie. Donc, les principes, alors, c'est une chirurgie assez obsessionnelle où on va réouvrir tous les plans, tout explorer, enlever toutes zones qui paraissent indurcies, voilà. On va mettre de la chimothérapie en intraperitoneale, ce sont des travaux expérimentaux. Ce qui est important à noter, c'est que cette chimothérapie, elle a une diffusion, une pénétration dans les nodules qui est très faible, quelques millimètres, un ou deux millimètres, quelque plus cellulaire. donc si on laisse un nodule qui fait plus de un millimètre, la chimothérapie de contact ne va servir à rien. Donc, c'est vraiment un traitement en plus. Une fois que le chirurgien a fait le grand ménage et donc, on est obligé de faire l'endroit de ce concrète et on peut admettre une taille maximale résiduelle des lésions, si on ne peut pas tout résister, il n'est vraiment parfois sur le grêle, de un millimètre en espérant que la chimothérapie fera bien. On associe à ce traitement hyperthermie, c'est pour potentialiser les effets de la chimothérapie, là aussi, ce sont des travaux expérimentaux sur des lignées cellulaires. Vous voyez, on commence à avoir un effet nocif de l'hyperthermie sur les cultures cellulaires à partir de 41, un effet très très nocif au-dessus de 44, mais on a aussi un effet très nocif du coup sur des tissus sains et pour s'exposer à des perforations intestinales. Donc, ce qui est admis à présent, c'est qu'il faut chauffer en tout cas un nombre de 43 degrés pour avoir un effet bénéfique et potentialiser la chimothérapie sur les cellules tumorales potentiellement résiduelles, mais pas trop attimer les tissus sains à côté. Il faut obtenir une parfaite homogénéité de la température à travers l'inflation, une parfaite diffusion spatiale du liquide. On peut faire soit la CHI par entre verres, soit la CHI par entre verres, après résection. Donc, c'est deux écoles. Il n'y a jamais eu d'études randomisées de contrôler comparance et de technique. On a quand même pas mal de séries de la littération. Je vous ai raconté celle du rapport de l'AFC où on avait comparé les patients qui avaient été opérés en tout cas dans le fermer. Il n'y avait aucune différence de survie et notamment pas d'influence en analyse multivariée. Donc, on a le droit de faire les deux et c'est l'histoire des cônes. C'est la technique qu'on utilise à Gustave aussi sans retrouver la technique du coliseum de peau tendue en circuit fermé bien sûr pendant 30 minutes et en chute entre 42 et 44 degrés. Donc, maintenant, pour les métastases personnelles d'origine colorectale, on va voir les résultats de cette technique de résection complète suivie de CHIP. On a un décès randomisé. Cette technique a été comparée à la chino-thérapie veineuse qui commence à 20 T parce qu'il a été publié en 2003 par Wehrman en Hollande. Donc, 105 patients qui étaient randomisés d'entre un standard par une chino-thérapie veineuse à base de 5 FU, c'était le standard à cette époque-là et on a été comparé à 54 patients dans le parc expérimental qui avaient la résection plus ou moins complète suivie de CHIP. Les patients qui étaient nettement augmentés chez les malades qui avaient la résection plus la CHIP avec qui va dire 22 mois contre 12 mois pour les patients qui avaient que de la chino-thérapie de 12 mois. Vous allez me dire que ce n'est pas énormément. On est à des chiffres quand on lit les résultats de trial et il faut faire un débat à 30 mois de survie médiane. Là, c'était les patients qui n'étaient que du sac et flux, c'était du péritoine qu'on était à 12 mois et c'était ce qui correspondait aux données à cette époque-là. Donc, on a dit « D'accord, ça fait mieux mais la chino-thérapie d'un bras standard était vraiment dans l'image et du 5HU maintenant, on a beaucoup mieux donc peut-être que la CHIP en fait ne fait pas mieux. Donc, on avait fait cette étude comparative à la chine qui était en multicenterie où on avait regardé la survie des patients qui avaient une carcinose exclusive qui n'était pas opérée et qui était accessible à un traitement chirurgical mais ils n'avaient pas l'opération, pas la CHIP parce qu'en fait, c'était pas du tout assez ancien et donc c'était pas disponible dans leur centre et donc ils avaient une chino-thérapie moderne avec une bichignot à base d'oxygpatine ou d'hérinodéco et ils étaient comparés donc à des patients qui avaient la résection complète pas comme dans l'essai de Wehrman où il n'y avait qu'un patient qui avait une résection R2 résection complète avec CHIP opérée avec puis d'avocie et au lit comme on avait toujours une différence significative de survie en faveur de la CHIP avec une médiane de 60 pour moi une médiane à 50. Ce qu'il faut retenir là, c'est les différentes études en fait actuellement quand on parle de la résection complète avec une CHIP pour métastase palatoneale d'origine colorectale on a en survie globale à 50 de l'ordre de 40%. C'est à peu près les chiffres littéraires. C'est des malades qui sont sélectionnés qui ont une péretion exclusif et avec qui on fait on enlève toute sa maladie. Là, ce sont les derniers chiffres qu'on a toute la série de Gustavo aussi avec 274 patients en résection complète un suivi qui est assez long au milieu de la période médiane elle est à 49 mois avec une survie à 50 ou 43% tout patient avec l'expérience initiale ainsi de suite donc voilà ce que je vous ai dit il faut compter 40% à 50. On peut guérir ces patients on a regardé la survie à long terme et donc ces patients qui avaient la résection de la CHIP ont un suivi d'au moins 50 pour parler de guérison c'est à dire que ça définissait la guérison par par l'absence de maladie sur une période de moins 5 ans ce qui est souvent la définition acceptée et oui donc 80 patients sur les 107 étaient non guéris et 17 patients étaient guéris ce qui fait un chiffre de 16% donc 17 n'avait pas une maladie pour une durée d'au moins 5 ans donc 16% de patients guéris considérés comme guéris le seul facteur qui était associé à la guérison c'est important c'était l'index peritoneal l'index peritoneal c'est la quantification l'évaluation quantifier le score de la maladie pour des métastases on va dire non pour des métastases on les compte pour la carcinose c'est beaucoup difficile de compter donc on a un index que je vous montre tout à l'heure pour calculer donc c'est un index peritoneal petit inférieur à 10 sachant que le maximum est à 39 quand on calcule cet index donc c'était l'index inférieur à 10 c'était le seul facteur associé à la guérison et ce qui est important de souligner c'est que ces chiffres de guérison de 16% c'est ce qu'on retrouve comme chiffre de guérison de très long survivant après résection de métastases hépatiques que l'oréthane ça c'est un message vraiment important parce que ça nous a permis de dire que l'oncologue il a accepté il est d'accord pour métastases hépatiques on va se poser la question est-ce qu'on peut les réséquer il faut les réséquer oui on veut les réséquer et ainsi de suite métastases peritoneales on ne les envoyait pas tous et en tout cas il y a 10 ans ils n'étaient pas envoyés aux états-lots chirurgiens donc leur montrer qu'on pouvait en sélectionnant bien les patients en faisant des résections bien complètes arriver à des chiffres de guérison qui étaient en fait identiques à ce qu'on voyait avec les métastases hépatiques donc il fallait aussi envoyer ces malades pour essayer de réséquer ces patients en tout cas pour discuter en RCP ou les appérêts chirurgiques alors quand on découvre des métastases de façon fortuite on peut soit faire la résection de tout ou soit la chine voilà on se dit un malade un cancer du côlon un cancer du côlon il y a 3 métastases de péritoneales à côté et je les enlève soit on fait la résection sur la chine puis on se dit je veux l'envoyer secondairement à un centre qui va lui faire la chine soit on ne touche à rien où il y a des métastases péritoneales je laisse le cancer du côlon je laisse les métastases péritoneales et je l'envoie à la centre puis je lui fasse la chine et là personne ne peut répondre à la question donc nous on a essayé de comparer deux stratégies parce qu'on n'avait pas en fait ces patients qui ont la résection sur la chine ils ne nous sont jamais adressés donc on ne pouvait pas le comparer donc on a comparé deux stratégies on a des patients qui ont eu la résection synchrone de la tumeur péritoneale des métastases péritoneales et la chine en même temps c'est à dire qu'ils doivent être adressés de temps en mai et les patients qui ont eu la résection de la tumeur péritoneale des métastases péritoneales et qui doivent être adressés secondairement pour qu'on refasse une opération avec la chine donc on a appelé ça le 1 temps et ça le 2 temps on a choisi on a sélectionné les patients qui avaient un PCI initial donc une maladie initiale très limitée inférieure à 10 parce que c'est là où la question se pose de tout réséquer par le chirurgien qui est dans un centre où il n'y a pas de chip et qui opère un cancer du pelon et qui par hasard retrouve de la carcinose quand il y a une grosse carcinose généralement on fait la diagnostic en préopératoire donc on a pris exprès des petits index péritoniques donc une maladie très petite potentiellement guérissable parce que c'est le seul facteur qui est le seul guérison on a sélectionné donc on a retrouvé dans une base des 74 patients donc 31 qui avaient eu le tout en un temps la résection de tout plus la chip dans le même temps et 43 qui ont eu la résection sans chip la résection de tout sans chip et qui nous ont été adressés secondairement les patients étaient pour la plupart des critères comparables les deux groupes de patients simplement il y avait plus de T4 dans le 2 temps plus de gonfibie on veille dans le 2 temps mais plus de métastases hépatiques dans le 1 temps vous avez dit la minute d'accord plus de métastases hépatiques dans le 1 temps donc le premier donné qui est intéressante dans l'étude c'est que quand on a réopéré ces patients à titre systématique pour leur faire la chip parce qu'ils avaient eu la résection de tout qu'ils étaient à risque élevé de récidive qu'ils n'avaient pas eu la chip ils n'avaient pas de signe de récidive péritonale on les a réopéré de façon systématique on a retrouvé de la carcinose des métastases péritonales dans 86% des cas c'est 37 des 43 patients qui vous avaient été adressés sur mon amont donc c'est très important la deuxième donnée c'est que le PCI c'est-à-dire l'index péritonéal l'étendu d'une maladie lorsqu'on les a réopérés il avait augmenté c'est-à-dire qu'ils avaient un CIV et en plus ils avaient un PCI qui était supérieur par rapport à ce qu'ils avaient initialement ou par rapport à ce qu'avaient les patients opérés en un temps et chez alors qu'on avait sélectionné que des patients qui avaient des PCI initiaux inférieurs à 10 ben là il y avait plus de 72% de malades qui avaient un PCI inférieurs à 10 c'est-à-dire que 28% leur PCI avait augmenté et en plus c'était devenu plus de 10 alors qu'on sait que c'est un facteur qu'on est petit de pageant donc quand même peut-être qu'on est placé dans une situation moins bonne et puis 2 de ces 43 patients on n'a pas pu faire la résection complète parce qu'ils avaient vraiment progressé très vite avec des PCI qui étaient arrivés à 18 et à 26 on n'a pas pu résection après peut-être qu'ils ont eu tout en un temps ils ont fait essayer de très vite sous un point très agressif c'est vraiment une analyse rétrospective de database je ne vais pas vous en dire plus concernant la chirurgie il n'y a pas de différence entre un temps et deux temps globalement ça revient à peu près aux mêmes chirurgies sauf que dans le temps on opérait toutefois mais on a à peu près les mêmes données sur la chip en tout cas on en fait en un temps dans le temps sur les complications post-opératoires aussi pas différent de l'hospitalisation un peu plus dans le temps et pas différent sur la reprise d'une chimiothérapie post-opératoire concernant la service en incidive on a vu elle était bien sûr élevée chez les patients qu'on a réopérée de façon systématique puisqu'on a retrouvé de la carcérose en 86% des cas donc là on dit qu'il y a une médiane de service en incidive de 10 mois puisqu'on l'a réopérée de façon systématique à 10 mois évidemment on l'a diagnostiqué alors peut-être c'est valable ils avaient aussi récidivé plus précocement mais on ne l'a pas diagnostiqué ils avaient une service en récidive à 23 mois ils n'étaient pas régulés de façon systématique après quand on regarde la service en incidive à partir du moment où il y a eu la chip soit à un temps soit à deux temps là la service en incidive est la même donc comme si la chip on mettait un peu les compteurs à zéro on repartait à zéro et on avait la même service en incidive en tout cas on avait la même façon de diagnostiquer la récidive et il n'y avait pas de différence entre les deux groupes sur la survie globale quand on faisait une analyse multivariée sur la survie globale les seuls facteurs qui étaient associés à la survie et bien là encore c'était l'index péritonéal et donc avec un effet péjoratif lorsque l'index péritonéal était à plus de 10 la présence de métastases extra-hépatiques et notamment de métastases hépatiques l'extra-péritonéal est notamment hépatique et par contre le fait d'avoir fait la chip en un temps ou dans un deuxième temps n'influençait pas la survie globale vous voyez ce qui a influencé vraiment la survie c'est le PCI qui a le plus fort impact sur la survie donc en résumant on a en fait un résultat similaire dans les deux stratégies tant sur la morbidité la mortalité la survie globale la survie sans récif péritonéal mais on avait quand même plus de 80% de mal qui avaient une récif péritonéale inférieure à un an quand ils avaient payé la chip dans le premier temps une extension péritonéale qui est plus importante et un risque de ne pas pouvoir réaliser la chip lors du deuxième temps alors que dans le deuxième temps ils ont tout suivi donc à la question quand on découvre en fait opératoire quelle question il faut se poser la seule question à se poser c'est peut-on faire un chip est-ce que ce malade peut avoir un chip et ça pour répondre à la question on va prendre deux éléments en compte petit un le patient petit de la maladie bien sûr donc pour le patient c'est son statut OMS ils sont en état général ils sont en train en état général c'est un traitement assez lourd généralement on dit qu'un âge entre 60 inférieurs à 65 70 ans d'asphysiologique peut pas trop morbidité associée puisque c'est une chirurgie assez lourde et puis sur la maladie on se base sur des facteurs pronostiques ces facteurs pronostiques c'est la résection complète est-ce qu'on peut tout réséquer quand on ne parle pas tout réséquer vous voyez là il y avait des résidus de plus de 2,5 mm dans l'étude première dont je vous ai parlé de Verdun la survie médiale n'était que de 5 mois c'était encore moins bonne que les patients qui n'étaient pas offerés qui avaient la chimoterapie seule l'index péritonéal donc ça c'est ce qu'on vous parle depuis tout à l'heure donc qui permet de quantifier la maladie péritonéale on divise l'abdomaine en 9 régions on donne un score en fonction de la taille de l'eau d'huile dans chaque région le grêle en 4 régions on met le même score et donc le maximum sur ces 13 régions c'est 39 pour une carcinose colorectale on s'arrête c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la résection complète même si c'est possible on ne doit pas faire la résection complète et la chiffre lorsque le bésil est de plus de 17 c'est à peu près ce qui est admis actuellement donc voilà donc l'annexe péritonéale qu'on doit calculer donc quand on les face à une carcinose péritonéale donc on parle de l'opté diagnostique et puis les autres facteurs diagnostiques c'est la survie de complications post-opératoires comme ça c'est lié au geste et lié au patient la présence de métastases extra-péritonéale associée l'absence de chimothérapie post-opératoire et le statut est plus de la tube informatique et donc pour résumer on va proposer une résection complète et une chiffre patient de l'état général moins de 65-70 ans pas de localisation extra-péritonéale hormis trois métastases hépatiques facilement accessibles que l'on peut soit enlever très facilement sans hépatectomie majeure soit par radioféquence des métastases péritonéales qu'on peut résister en totalité un index péritonéale limité inférieur à 17 voire 20 et pas plus quand on a un risque de complication post-opératoire qui est contrôlé et nous on rajoute mais c'est pas toutes les équipes qui acceptent qui nous font c'est pas de complication sous chimothérapie préopératoire donc en conclusion le traitement en attente de la tumeur primitile et des métastases péritonéales suivies de chiffres permet de traiter la maladie à un stade précoce évite une procédure chirurgicale elle est à proposer d'emblée lors de la découverte forte du métastase péritonéale même si elles sont limitées facilement accessibles à une résection complète si la tumeur primitile est symptomatique il faudra faire un geste chirurgical limité puis prendre un avis auprès de la centre de CHIP et ce qui est plus important c'est que vous avez montré le tableau au début à mon sens chez les patients qui sont à risque élevé d'avoir une éutastase péritonéale synchrone donc il faut les connaître peut-être qu'il faut commencer par une scéloscopie la plupart maintenant des tumeurs du côlon sont traités par CELIO mais en tout cas là il faut vraiment encore plus faire une scéloscopie et essayer de rechercher l'état péritonéale et si on en découvre chez ce balade là ne pas faire le geste et adresser le patient dans un centre expert qui peut faire la section complète et la CHIP dans le même temps je vous remercie oui j'ai juste eu une petite question sur les trucs que ça a montré qui permet d'arriver à ces conclusions c'est que par définition les gens qui n'avaient pas eu la CHIP dans le même temps ont été effectués dans des centres où ce n'était pas des centres de CHIP a priori parce que sinon ils n'auraient pas eu la CHIP je pense et donc est-ce que tu crois que c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu la CHIP ou c'est parce qu'ils n'ont pas bien fait la résection complète des légions parce qu'ils ne savaient pas l'endroit où ils allaient faire qu'on repose les normes bien sûr parce qu'on ne va pas explorer peut-être de même façon toutes les régions parce qu'on trouve un petit dos du même côté on n'a pas été voir si on avait aussi un temps de classe oui donc il y a peut-être la maladie laissée en place je suis tout à fait d'accord il y a tellement de récidive que moi je suis sûre qu'il n'y a pas été fait oui oui c'est possible il n'y a pas eu une réaction peut-être optimale au départ c'est tout à fait possible pour l'identification des métastases périclonéales pour ce qui concerne l'identification des métastases périclonéales est-ce qu'il y a des moyens pour mieux les voir alors on a discuté ici il y a quelques semaines de la microscopie confocale ou alors les agents photodynamiques le porphyrine etc est-ce qu'il y a des travaux là-dessus ça j'ai pas eu j'ai pas eu de travaux là-dessus j'ai vu sur il y a pas mal de travail c'est sur la verandocyanine avec l'injection de verandocyanine et la découverte enfin la recherche de métastases périclonéales c'est assez contradictoire les résultats on ne sait pas quand est-ce qu'il faut vraiment faire l'injection la veille pendant une semaine enfin voilà sur le périctoine celui qui a le plus travaillé publié là-dessus c'est à Voxel le gabriel libéral qui en a fait sa presse de science qui a vraiment bien travaillé là-dessus et a priori donc lui il fait l'injection juste avant la chirurgie ça lui permettrait de diagnostiquer des petits nodules qu'il ne verrait pas autrement c'est pas un rendement non plus extraordinaire ça ne révolutionne pas donc ça c'est pour le père opératoire en pré-opératoire on n'a pas beaucoup avancé le scanner avec une sensibilité qui va jusqu'à 80% enfin qui va chuter qui peut aller de 90% mais qui va chuter à moins de 70% pour les lésions de moins de 10 mm le PET scan encore moins bien moins bonne sensibilité après ça peut ça peut compléter le scanner parce qu'on n'a pas l'habitude on ne voit pas un module alors qu'il fait déjà 10-15 mm mais il est placé à côté du Nantes que l'arrière-là n'a pas vu le PET scan il va le voir donc c'est un patient très à risque j'aime bien le dire on va faire un PET scan tous les 2-3 scanners ça peut aider et puis on attendait pas mal de l'IRM et en fait ça n'aide pas beaucoup les radiologues sont déçus ça aide simplement en histologie pour les mucineux et les mucineux on voit beaucoup mieux les lésions péritonéales donc de l'origine de l'histologie mucineux qui apparaissent en hyper T2 donc là on le voit très bien mais autrement sur les mucineux ça apporte pas grand chose par le PET scan donc on n'a pas beaucoup progressé sur le PET scan et sur le PET scan c'est le gain de l'Oceanine c'est tout ce qu'on a voilà oui donc concernant le geste chirurgical au cours de la chimie interagone vous avez dit même que en interceptionnel il n'y a parfois des exérêts assez larges il est décrit quand même pas mal de réputations de la fistule de ce que ça donc ça implique évidemment sur la mort je vais essayer de voir à cette fois que c'est un pacte comment les résultats de survie à moyen de l'autre si vous en avez du compte alors oui oui donc on a toute complication actuellement qui est de l'ordre de 35% tout décès qui est de 2.5% donc ça c'est bien diminué enfin c'est comme toutes les chirurgies compliquées et l'expertise compte et donc ce qui diminue c'est plus la mortalité que la morbidité parce qu'on sait mieux traiter les complications mais on ne sait pas les éviter encore donc on est à 30-35% et on sait que ça impacte le pronostic comme toute complication qui survient en post-opératoire de le cirurgie cancer ça impacte le pronostic donc on sait que ça impacte le pronostic mais pour les éviter on ne sait pas encore bien le faire voilà sélection des patients mais si on savait tous ne pas avoir de fistule c'est pas encore ça c'est pas encore ça merci d'autres questions ? bien on va clore la séance je veux remercier tous les orateurs merci à tous et bonne soirée